Bonjour, voilà bien longtemps que je vous ai parlé. La dernière fois, c'était à l'occasion des vœux de la nouvelle année. Je vous avais présenté mes vœux et aujourd'hui, je bois à votre bonne santé. Alors, une petite réflexion qui m'a toujours interrogé, c'est mais pourquoi les gens racontent leur vie sur Facebook ? J'ai entendu, j'ai vu des gens qui me racontaient qu'ils avaient promené leur chien, d'autres qui sont allés voir leur grand-mère à Bois-Colombe, tout ça. J'ai toujours été stupéfait des gens qui racontent leur vie comme ça, alors qu'on s'en fout, carrément, la plupart du temps. Alors, je vais essayer de ne pas tomber dans le panneau, mais de vous donner quelques informations. Alors, depuis le début de l'année, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, personnellement, en tant que chef d'orchestre, j'ai été invité à diriger l'orchestre de l'Université d'État de Georgie, aux États-Unis. J'en arrive. Et je vous dis en toute simplicité que c'était un grand succès. J'ai interprété de la musique française. Les Américains ont été séduits par cette musique, en toute modestie, un peu par moi. Voilà, comme ça. Ça, c'est les nouvelles persos. Mais surtout, pendant ce temps de silence que nous avons eu par rapport à vous, il y a des gens à qui nous avons manqué. Et puis, d'autres qui m'ont manqué. Il y en a d'autres qui ne m'ont pas manqué du tout. Alors, je vais surtout m'adresser aux gens à qui j'ai pu manquer. Alors, dans ce temps où vous n'avez pas eu de nouvelles, qu'est-ce que nous avons fait à l'orchestre ? Eh bien, nous avons préparé la future saison. Et en raison des événements en France, je vous laisse ce document, deux jours avant le premier tour, et là, notre vie a été complètement pourrie, parce que tous les gens étaient concernés par les élections, impossible d'avoir les gens, les responsables, ils étaient tous au graton pour les élections. Alors, on s'est dit, ne prenons pas de risques et essayons de faire une belle rentrée, et c'est ce que nous allons faire. Alors, plus tard, vous saurez le détail de cette nouvelle année, mais je vous indique dès à présent qu'il y a de très beaux programmes en perspective. Il y aura un programme au mois de septembre à Paris. Je vous parle des concerts de Paris. Un programme au mois de septembre, avec des œuvres d'orchestre. Il y aura un programme au mois d'octobre, avec le réquiem de Forêt dans sa grande version, et avec le chœur Amadeus, et le chœur d'Éric Darigrand. Au mois de novembre, avec le groupe La Poste France Télécom, nous allons vous présenter l'opéra de Purcell, « Dis donc et est né ». La Poste France Télécom, comme toujours avec mon partenaire privilégié, Laurent Zahic. Et au mois de décembre, trois grands chefs-d'œuvre de Vivaldi, dont je vous donnerai le détail plus tard. Alors, voilà, ce sont les grandes dates. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite quoi ? de bien comporter, d'espérer que tout ira pour le mieux, que le meilleur va gagner, j'en suis là. Et je revois à votre bonne santé, et je vous souhaite bon vent. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501